Ce soir, on passe juste à commenter, à faire les commentaires d'un chant de dente. Ce soir, c'est la troisième rencontre d'un cycle de conférences sur dente. La première avait comme sujet la période où Dante a vécu et aussi la figure d'intellectuel. La deuxième, le lundi passé, on a parlé de la divine comédie. Je cherchais à vous donner un peu l'idée de la structure des thèmes principaux, l'œuvre principale, la grande œuvre de Dante. Et ce soir, on passe juste à commenter, à faire les commentaires d'un chant de dente. Parce qu'on doit aussi passer à voir vraiment les textes. Alors là, déjà, il y a une recette. Je ne peux pas vous montrer le texte de Dante en italien. Donc, je dois choisir un texte en français. Et la première question a été vraiment celle de choisir quelle version française je pouvais choisir pour vous montrer. Alors, j'ai fait toute une recherche sur Internet et aussi dans les bibliothèques. Et je n'ai trouvé que des textes qui étaient en prose. Donc, la divine comédie n'est pas un roman. On ne peut pas le lire comme Guerre et paix ou les romans de Dostoyevski ou aussi Proust dans une autre langue. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment le lire traduit dans un langage moderne. Il faut trouver une forme en poésie qui respecte directement le texte italien. Mais qui donne aussi un peu l'idée de la distance chronologique, non ? Historique entre les textes de Dante qui remontent au début du XIVe siècle et la traduction française. Alors, à un certain moment, heureusement, j'ai trouvé dans mon livre que j'avais chez moi, de la Pléiade, la traduction d'André Pézard, qui est une traduction que moi je trouve magnifique. J'espère que ça vous plaît. C'est une traduction en vers, en vers des cas syllabes, donc qui respecte le des cas syllabes italien. Il n'y a pas de rime, bien sûr, mais c'est un texte qui est très proche vraiment de l'italien. Il n'y a pas un mot de plus, pas un mot de moins. Et il y a des termes, des paroles qui sont un peu archaïques. C'est-à-dire qu'il y a des mots anciens, du français moyen, disons, et qu'il faut un peu expliquer quand on les rencontre, parce que je crois que même vous, dans votre vie, n'avez pas fréquemment vu de textes comme ça. Donc, alors là, c'était un peu la question préliminaire que j'ai dû résoudre pour arriver ici. Alors, André Pézard, c'est celui-ci. C'est un grand italianiste qui a traduit toutes les œuvres de Dante, toutes les œuvres de Dante. Donc, ça a été vraiment une entreprise qui a duré presque toute la vie et qui a été extraordinaire. Alors, ce soir, on va faire le commentaire du chant 10 de l'Enfer, de la Divine Comédie, c'est-à-dire d'un chant qui a une thématique politique. Pas seulement politique, mais surtout politique. Donc, c'est là qu'on peut voir, par exemple, le contraste entre la pensée politique de Dante, d'un guelfe blanc, et de son adversaire, un personnage qui est plus âgé que lui, qui était déjà mort en 1964, Dante est né en 1965, mais qui est le porte-parole des gibelins, c'est-à-dire de l'autre parti politique, qui était juste l'ennemi, disons, des guelfes. Alors, Dante, où est-il qu'il se trouve maintenant ? Non, le chant 10, il s'ouvre déjà avec un paysage. Le paysage, c'est un cimetière, un cimetière qui est parsemé de sarcophages. Dante, il nous dit, à la fin du chant 9, que ce paysage rassemble aux Aliscans d'Arles. Alors, là, je vous montre tout de suite une photo du cimetière des Aliscans. C'est tout près d'Arles, c'est juste à côté, vous sortez de la ville, c'est là. Les photos, c'est moi que j'ai prise, donc elles ne sont pas de très belles photos, je vous le dis. Mais c'était juste pour rendre un peu plus vivante, vivant le texte. Donc, il dit, alors, Dante nous raconte qu'elle est entrée dans la cité des 10. La cité des 10, c'est l'enfer vrai, ce qui était dit pour les Italiens. Et donc, où sont accueillis les damnés qui ont commis le péché le plus grave, donc les violents et ensuite les fraudeurs. Mais ici, il y a donc, Dante, je vous ai rappelé un peu les paroles que Dante utilise, « Si comme un Arles, où Rhône s'empalue, les tombeaux font partout les champs variés, alors ça, c'est l'image que Dante utilise pour nous décrire, c'est-à-dire que comme à Arles, tout près du Rhône, là où le Rhône, où il a la bouche du Rhône vers la mer, et donc il s'empalue, il fait une mare. Et les tombeaux font donc les champs tout varier autour, parce qu'il y a ces fils de sarcophages. Maintenant, c'est une nécropole, c'est une nécropole paléocrétienne que Dante avait connue, je crois, par des textes. Là, c'est l'entrée de Dante dans la cité des 10. Alors, cette entrée a été plutôt difficile pour Dante, c'est-à-dire que Virgile, qui est son guide, ne peut pas dépasser les obstacles que se présentent. La méduse, les furies qui, disons, surveillent la porte des remparts qui embrassent la cité des 10. Alors, il y a besoin, il faut qu'un ange, un messager céleste descende du ciel pour ouvrir la porte. Là, c'est pour montrer, Dante doit toujours montrer que l'aide des Virgiles n'est pas suffisante à dépasser certains obstacles, non ? Parce que la raison humaine n'est pas suffisamment puissante pour dépasser certains obstacles. Et alors, là, il y a toujours une intervention céleste pour ça. Alors, là, qu'est-ce qu'on en trouve ? Alors, il y a ce paysage qui est tout, comme je vous le disais, occupé par des fils de sarcophages. À l'intérieur du sarcophage, il y a des flammes brûlantes pour l'éternité qui brûlent les âmes. Et c'est le cercle où les épicuriens, dit Dante, sont exposés à leur châtiment. Le châtiment, c'est un châtiment, c'est comme celui du boucher, c'est-à-dire que les âmes sont insérées, enfermées dans ces sarcophages et sont brûlées par des flammes éternelles. Et en ce temps-là, il n'était pas encore défini quel était vraiment l'endroit où les hérétiques, les épicuriens devaient être enfermés. Donc, Dante, c'est un peu le premier qui donne cette description de l'enfer où il place les hérétiques. Il y a par exemple les schismatiques, ceux qui ont abandonné, disons, les dogmes chrétiens pour fonder une autre secte qui se trouvent plus en bas. Ici, il n'y a que les hérétiques. Donc, c'est d'une hérésie particulière qui était assez répandue au Moyen-Âge et qui consistait en la croyance que l'âme individuelle n'était pas éternelle, c'est-à-dire qu'elle mourait avec le corps. Épicure, que Dante connaissait à travers les œuvres de Cicéron, pas plus, elle ne pouvait pas connaître le texte original. Mais, donc, les épicuriens sont ceux qui ne croient pas que l'âme individuelle peut être immortelle. Cette croyance était assez répandue en cette période parce que Averroë, le philosophe arabe en Espagne, il avait construit une sorte de synthèse entre la philosophie aristotélicienne et avec des autres apportations que c'était de lui, de la pensée aussi arabe. Et donc, il pensait qu'il y avait simplement une âme universelle. Cette âme universelle était partagée par les hommes, mais cette âme universelle, ce n'était pas singulière, ce n'était pas individuelle. Donc, elle survivait, mais c'était autre chose. Et l'âme individuelle de chaque individu mourait avec le corps. Non, ça a porté vraiment à des conclusions très dangereuses pour la doctrine chrétienne parce que si l'âme individuelle meurt, alors toutes, disons, les croyances sur l'au-delà tombent, tombent. Et aussi, par exemple, la conduite humaine ne doit pas être assujettée à des principes moraux parce qu'il n'y a pas de prix et n'y a pas de châtiment pour les âmes après la mort. Si l'âme meurt avec le corps, non, tout est fini avec ça. Alors, Dante, il place les hérétiques dans ce cercle, qui est le premier des violents. Donc, c'est avant les violents parce que Dante, il considère que c'est une interprétation déraisonnable contre la raison des dogmes de la vérité chrétienne. Alors là, les contrapasses dont je vous ai parlé la fois passée, c'est évident, les épicuriens, les hérétiques, sont assujettés à ces flammes, à ce fait éternel, comme les hérétiques dans la vie à cause de l'Inquisition, étaient donc brûlés sur les places. Là, il est tout à fait clair. Et je vous montre juste une autre image, qui est celui des Aliscans. Et alors là, maintenant, je passe directement au texte. Et puis, j'aurai la possibilité de m'arrêter sur certaines questions un peu intéressantes. Donc là, je passe au texte parce que vous devez le lire. On doit le lire ensemble. Le chant 10 commence comme ça. « Or s'en va par secrète ruelle entre les chaussures marques 3 et les courtines, premier mon maître, et je les suis de près. » Donc il y a Dante et Virgile qui entrent dans ce nouveau cercle et il procède, il continue sur des secrètes ruelles. Les secrètes ruelles, c'est-à-dire, ce sont des chemins très étoiles entre les courtines, c'est-à-dire les portes, et les martois, ce sont les martyrs, ce sont les sépulcres où les âmes sont cachées. Premier mon maître, et je les suis de près. Donc moi, c'est Virgile, évidemment, qui est le guide, qui est le premier à faire ce chemin, et Dante le suit. Et Dante s'adresse à son maître. Elle dit « Haute vertu qui, au tournant de voie de ses impies, à ton gré me décline. Parle-moi, dis-je, et me désire contente. Les gens ensevelis dedans se tombent. Ne les pourrait-on voir? Toutes les lames sont levées et il n'y a nulle garde. » Alors, Dante s'adresse à Virgile toujours en utilisant des tournures très élégantes, très pleines de respect et d'admiration. Donc, il dit « Haute vertu ». Haute vertu, c'est Virgile. C'est lui qui incarne la vertu la plus haute. « Tu me conduis à travers » ces cercles impies parce qu'ils sont habités par les damnés. « Comme tu veux, à ton gré, parle-moi et contente mes désirs. » Donc, « Tu satisfais mes désirs. » Les gens qui sont enterrés ici, est-ce qu'on peut les voir? « Parce que toutes les tombes, les couvercles sont levés et il n'y a personne qui surveille. » Alors, Dante, il est intéressé. Il veut connaître, évidemment, les gens, les damnés qui sont accueillis dans ces sépulcres. « Et lui et moi, toutes seront serrées lorsque des Josaphates reviendront avec les corps qu'ils ont là-haut laissés. » Alors, les couvercles seront fermés, définitivement, à jamais, quand, au moment du jugement dernier, les corps reviendront de la vallée de Josaphate et après, quand il y aura cette nouvelle fusion des âmes et des corps, des corps vrais, alors ils seront insérés à jamais dans ces sépulcres. Ils ne pourront jamais sortir de ces sépulcres. « En ce lieu, ont trouvé leur cimetière tout sectateur d'Épicure et lui-même qui font avec le corps l'âme mourir. » Là, c'est la définition épicurienne pour Dante ou hérétique. C'est la même chose pour Dante. Ça voulait dire ce qui fait que l'âme meurt avec le corps. Donc, à Paris, par exemple, il y avait un sujet de Brabant qui soutenait des thèses pareilles. Il avait été condamné, ses propositions avaient été dénoncées par l'Église. Mais, c'était une thèse assez diffusée en ce temps-là, que l'âme pourrait mourir avec le corps. Donc, les sectateurs sont les disciples, non ? Les partisans d'Épicure. Et, quant au souhait qu'à présent tu m'adresses, il sera tout satisfait, séant. Séant, c'est ici. comme au désir qu'encore que tu m'étais. Alors, Dante, il sera satisfait parce qu'il pourra parler, dialoguer avec des âmes qui se trouvent dans ce lieu. Donc, il pourra connaître la nature de la peine d'amener. Mais, aussi, il sera satisfait d'un désir qu'il n'a pas encore dévoilé à Virgile. Mais, mais Virgile, il a déjà lu dans la tête de Dante que lui, il a le désir de voir surtout un personnage qu'on verra, il rencontrera. Et, donc, il lui promet, Virgile promet à Dante qu'il pourra satisfaire son désir. Et moi, beau duc, je n'ai quid de tenir, sceller mon cœur sinon pour dire peu et plus d'un coup tu m'as, m'y as-tu disposé. Alors Dante, il dit, en répondant à Virgile, moi, je n'ai pas adressé cette question que je voudrais voir à un certain personnage parce que vous m'avez déjà prévenu plusieurs fois que je devais attendre. Parce que Dante, quand il entre dans un cercle, il veut toujours connaître les âmes qui se trouvent. dans ce cercle. Et Virgile, il dit toujours quand on sera plus près, alors tu pourras les connaître et pourras parler avec elle. Donc, c'est pour cela qu'il dit. Et là, c'est une partie, vous voyez, un peu didascalique. Au début du chant, toujours, il y a des explications de Virgile. Dante, il pose des questions, il veut savoir quelle est la condition des âmes, des esprits qui se trouvent dans ce lieu. Et après, alors, il y a la rencontre avec quelqu'un qui représente symboliquement la condition de tous les esprits qui se trouvent dans ce lieu. Alors, mais, cette partie, disons, didascalique, c'est-à-dire dans laquelle Virgile donne des explications, après, il y a la partie, disons, plus dramatique, dramatique dans le sens qu'il y a des scènes, des rencontres avec des personnages. Alors, gentil, désert toscan, qui t'achemine, ainsi tout vif par la cité de feu, plaise à toi faire halte à cette place. Alors, soudainement, il y a une voix, Dante a entendu une voix, une voix qui s'adresse à lui en tant que toscan, parce qu'il a entendu qu'il parle toscan. Et il dit gentil, diseur toscan. Donc, c'est déjà quelqu'un qui montre par ses mots qu'il est probablement attaché à ses langages. À ses langages toscans, il ne dit pas encore florentin, mais c'est un florentin qui parle là. Et il dit toi qui parcours dans la cité du feu, plaise à toi faire halte à cette place. Donc, arrête-toi, s'il te plaît, près de moi. Alors, ce personnage continue, il dit à ta parlure, il appare clairement que tu es née dans la noble patrie à qui je fus possible trop fâcheux. Alors, ce personnage continue en faisant référence toujours au langage de Dante. Il dit que ta parlure, ta parlure, c'est un mot que je crois qu'il est très utilisé au Canada maintenant pour indiquer ton langage, tes expressions. À partir de tes expressions, il apparaît clairement que tu es née dans la noble patrie, c'est Florence, la noble patrie, à laquelle peut-être j'ai été trop fâcheux. En italien, c'est un peu moins fort les termes qu'utilise Dante parce que c'est presque important, c'est plutôt parce que c'est moleste, non, en Italie. Mais, donc là, c'est un personnage qui dévoile d'être florentin et que peut-être sa vie, sa conduite dans la vie fut peut-être fâcheuse. Donc, il fait déjà référence par ces mots au conflit entre les différents parties qu'il y avait à Florence. Soudainement, Ducré d'une grande arche monta ce bruit et pour se marcoster à mon duc un peu plus, tout plein de crainte. la voix sort à l'improviste soudaine et Dante a une réaction psychologique qui est de peur. Il a toujours peur, donc il s'approche de son maître. Mais, Virgile me dit « Tourne-toi, que fais-tu ? Regarde Fariné, là qui se dresse, tu le vois tout, du chef à la ceinture. » Virgile, non, il lui reproche cette réaction de crainte et dit « Que fais-tu ? » Regarde, Farinata, en italien c'est Farinata, le nom qui se dresse, donc qui s'élève au-dessus de son sépulcre et tu le vois tout du chef à la ceinture. Donc, déjà, par ces mots, très simples, si vous voyez, on a déjà l'idée que c'est un personnage qui a une posture très sévère, très grave, très solennelle, très orgueilleuse aussi, et donc que c'est un personnage qui a une sorte de figure imposante, non, parce qu'on le voit de tous les bustes, comme si c'était donc une statue qui s'élevait au-dessus du sépulcre. Ça, c'est intéressant pour voir l'autre rencontre qu'on aura plus tard. Alors, j'avais mes yeux déjà aussi affichés et s'il, c'est celui, et s'il haussait le front et la poitrine contenant l'enfer en dur depuis. Alors, continue cette description physique, Dante, il utilise toujours, c'est un écrivain réaliste, réaliste parce qu'il utilise des mots très concrets pour indiquer une dimension psychologique. donc, on peut vraiment tirer de ces mots quand il dit qu'il haussait le front et la poitrine contenant l'enfer en dur depuis. Vous pouvez vraiment comprendre l'envergure de ce personnage, un personnage qui manifeste un mépris pour le lieu où il se trouve. C'est intéressant parce que, vous voyez, il ne se soucie pas de son châtiment, du sépulcre où il est mis, des flammes qui le dévorent et le tourmentent parce que, lui, il est tout pris par une passion qu'on verra, ce sera la passion politique. Donc, c'est déjà un index du fait qu'il est un hérétique. Pourquoi il est un hérétique ? Parce qu'il ne se soucie que de la passion politique. On le verra après. Donc, pour lui, la peine qu'il subit, c'est quelque chose qui ne le touche pas du tout. Pas du tout. Alors, « Mais les vaillantes mains de mon maître en hâte vers lui parmi les tombes me boutèrent en me disant tes paroles soient quentes. » Quentes. En italien, c'est quentes. C'est un mot parallèle parce que ça vient du latin cognitus et donc ça voulait dire « Sois convenable. » Tes paroles, quand tu t'adresseras à lui, tu dois utiliser un langage qui soit un langage élégant, un langage courtois. Donc, le langage, c'est un peu un des thèmes de ce chant. « Alors, dès que je fus au pied de son sépulcre, il m'esgarda, puis comme dédeigneux me demanda qui furent tes ancêtres. » Alors là, le personnage, maintenant je vous explique qui était ce Farinat parce qu'il a été déjà nommé donc on peut en parler. Alors Farinat, il a été le chef du parti de Gébelin à partir de 1238. Il a été le responsable disons de la chassée des Guelphes en 1248 et encore après la bataille de Montaperte en 1260 de la chassée presque complète des familles blanches, des familles Guelphes. En 1260, il y a une bataille que c'est la bataille de Montaperte c'est tout près de Bonconvente ceux qui connaissent le lieu où Arisette est mort à 4 kilomètres de là vous pouvez y aller à pied même il y a Montaperte et là il y a un fleuve qui passe que c'est l'Arbia et qui est rappelé après et c'est là qu'il y a eu cette grande bataille contre les Gébelins et les Guelphes et les Guelphes en 1260 ont été complètement défaits et ont dû donc partir en exil vous savez que quand on envoyait en exil les gens qui appartenaient aux parties opposées c'était pas simplement l'individu qui appartenait disons aux Guelphes mais c'était toute la famille qui était persécutée c'est à dire que les biens étaient confisqués les maisons étaient détruites qui appartenaient à l'autre parti politique et parfois aussi comme il est arrivé à Farinat après sa mort on l'a exhumé il a subi un procès donc après sa mort et son corps a été déshonoré de toute manière on l'a traîné par la ville de Florence par Deschevaux donc ça a été oui ça c'est un peu l'essence de la justice qu'il y avait dans cette ville Florence qui paraissait la plus civilisée du monde en cette période mais la justice était vraiment très arrivée encore même si on avait déjà découvert le droit romain mais on appliquait encore vraiment des lois fondées sur la vengeance donc fondées vraiment sur des lois encore barbares alors qu'est-ce qu'il dit ce personnage c'est Farinat il dit qui furent tes ancêtres alors la demande qu'il pose c'est qui ont été tes aïeux parce qu'il n'est pas contemporain de Dante il a vécu avant lui il est mort en 1264 et Dante est né en 1265 donc il ne l'a pas connu et donc pour savoir à quelle partie il appartenait il doit demander qui étaient ses ancêtres et moi qui étais d'obéir curieux très tout lui découvrit sans déguiser alors moi Dante il répond très volontiers à cette question c'est-à-dire parce que lui il a déjà il sait qu'il se trouve devant un ennemi de son parti et poussé par cette haine envers le gibelin donc il est très content de lui dire moi j'appartiens à un autre parti politique ma famille est opposée et adversaire de gibelin et il dit moi j'étais d'obéir curieux l'italien dit désireux désideroso il dit en italien Dante très tout lui découvrit sans déguiser donc tout de suite il explique très bien qu'il vient d'une famille qui est ennemi de Farinata Farinata s'appelait degli uberti uberti c'est le nom de famille donc il éva les sourcils un peu un petit puis reprit fièrement ils aureter à mes aïeux à mon parti à moi ce que deux fois j'eus à les disperser alors la réponse c'est que Farinata il reconnaît que la famille de Dante les alligueries ils étaient donc des ennemis de ses aïeux à son parti et à moi et il dit donc que pour deux fois moi je l'ai chassé en exil je l'ai dispersé et c'est vrai c'était la première chassée c'est celle de 48 et l'autre c'est après la bataille de Montaperte en 1260 mais qu'est-ce qui répond tout de suite il n'y a pas vraiment quelques mots qui interrompent un peu le flux de cette scène et s'ils furent chassés dis-je ils rentrèrent de tous côtés à l'un et l'autre coup mais cet art ne fut pas bien su de votre alors vous voyez on est vraiment en ce moment dans un type de dispute c'est une altercation Dante répond avec les mots qui peuvent susciter le plus de haine aussi dans l'autre personnage dans Farinata il dit s'ils furent chassés s'ils ont été chassés des fois mais chaque fois ils sont revenus à Florence mais votre parti n'a pas appris cet art parce que le gibelin en 1266 après la bataille de Benevento et la mort de Manfredi qui était le chef du parti gibelin ils ont été chassés à jamais donc ils n'ont plus pas appris là du retour mais cet art ne fut pas bien su de votre alors maintenant il y a une interruption de ce discours de cette dispute alors saillit de la trappe des clauses une ombre à son côté jusqu'au menton agenouillant je crois c'est élevé alors Dante il est vraiment disons que à partir de cet auteur de la divine comédie c'est à dire après Dichon Dante il connaît très bien l'art de représenter des scènes avec des personnages de les interrompre au moment du climax le plus haut et puis donc d'entreposer entre ces dialogues d'autres ici il y a une autre rencontre donc au moment le plus haut de la tension entre les deux personnages bon il y a quelqu'un qui saillit du même sarcophage et qui est une ombre mais qui sort seulement jusqu'au menton donc c'est toute autre position c'est pas vraiment l'image statuaire la posture sévère de Farinata mais c'est quelqu'un qui apparaît tout de suite très humble non qui est peut-être dit agénuant je crois que c'était levé donc comme s'il était agénuant c'est une posture tout à fait humble celle-ci alors Alantour Remira comme ayant soif de voir si avec moi n'était un autre puis quand ce fut toute soupçon éteinte s'il dit plurant alors donc ces personnages ils regardent autour pour voir s'il y a quelqu'un ils cherchent quelqu'un à côté de Dante mais ils ne le trouvent pas et alors en plurant donc vous voyez aussi la caractérisation psychologique de ce personnage l'autre il est toujours dur sévère violent agressif celui-ci est humble non tout petit introversé si vous voulez et il pleure il pleure donc il exprime ses sentiments à travers la souffrance et la douleur et il dit en cette chartre aveugle si tu t'en vas par hauteur de pensée et mon fils où est-il qu'en as-tu fait alors ce personnage qui s'est élevé s'appelle Cavalcante Cavalcanti et c'est le père de Guido Cavalcanti le plus grand ami de Dante et celui qui était renommé à son époque comme le plus grand poète de Florence avant Dante Guido Cavalcanti il a presque 20 ans de plus que Dante il est un grand poète et il était surtout renommé en tant que philosophe philosophe matérialiste un philosophe donc qui ne croyait pas à la survécu de l'âme après la mort et celui-ci c'est son père son père quand il rencontre Dante il regarde autour pour voir si son fils est avec lui s'il a accompagné Dante parce qu'il dit en cette chartre aveugle si dans cette prison aveugle tu t'en vas par hauteur de pensée si tu es ici à cause de tes mérites intellectuels alors où est mon fils pourquoi il n'est pas avec toi donc vous voyez que de l'autre côté Farinata il exprime la passion politique et ici Cavalcanti il exprime seulement l'attachement à son fils c'est à dire l'amour du père pour son fils et là aussi c'est toujours une passion qui rentre dans les passions terraines mais qui n'a rien à faire avec la recherche du bien la recherche religieuse non la 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 doctrine chrétienne donc ce sont ce sont toujours des penchants les penchants de la passion politique et l'autre de l'amour pour son fils non ils s'inscrivent à l'intérieur d'un horizon qui est tout terrain c'est comme si rien il n'y avait au-delà et alors Dante répond comme ça je ne viens de mon chef le sage qui attend là me mène par cette terre de vision mais votre guide peut-être attendez que je passe en U de d'un alors c'est une phrase un peu difficile à comprendre non Dante répond mais je reviens un tout petit peu moi je ne viens pas de mon choix c'est pas ma volonté qui m'a conduit ici c'est le sage qui est là qui me conduit à travers ce lieu jusqu'à la suprême vision jusqu'à la vision de Dieu à laquelle peut-être votre guide Guido son fils ne voulait pas arriver c'est-à-dire peut-être que votre guide ne voulait pas vraiment être conduit vers l'illumination de Dieu vers la grâce divine donc c'est ça cette phrase qui en italien c'est un peu plus compliqué la phrase mais l'interprétation elle est juste alors Dante en répondant comme ça il dit peut-être que votre fille eut dédain de se faire conduire vers Dieu je simplifie un peu alors en parlant Dante il a utilisé ce mot eut au passé simple donc le personnage cavalcante il craint que son fils il est déjà mort parce qu'il a utilisé un passé simple alors Dante reprend son discours il dit la forme de sa peine et son dit m'avait lu déjà son nom pour ce fut ma réponse et si plénière il avait déjà Dante reconnu le personnage il savait pour la peine qu'il subissait qu'il s'agissait donc de cavalcante et cavalcante et c'est pour cela que sa réponse avait été si complète si pleine mais soudain dressé il crie alors vous voyez la réaction de ce personnage avant il était tout tremblant il pleurait on ne voyait que son menton maintenant il se dresse donc il s'élève de son sépulcre et il commence à crier parce que le sentiment de douleur de souffrance qu'il ressent c'est si fort qui lui fait changer d'attitude vraiment et donc il dit comment tu dis il eut n'est-il pas vive encore la douce lumière n'est fière t'elle encore ses yeux alors comment tu dis l'eut non il eut dedans il dédaigna d'être conduit vers Dieu il n'est pas encore vif la douce lumière toujours quand on parle de la terre il y a toujours l'adjectif doux Farinata il parle il utilise cet adjectif et aussi cavalcante parce que pour eux la vraie vie c'était seulement celle de la terre c'est pas l'autre vie puis s'avisant d'une brève demeure que je faisais avant de lui répondre il chut à dos et puis rien n'est paru alors puisque Dante reste un peu incertain il ne répond pas tout de suite alors cette âme non prise par la douleur alors il se précipite il se plonge tout de suite dans son sépulcre et il ne réapparaît plus mais cet autre vaillant au gré de qui j'avais fait pause il ne changea d'aspect les cols ne mû ni les flammes ne plia alors vous voyez quelle est l'indifférence entre les deux personnages les deux personnages ils vivent à côté on comprend qu'ils se trouvent dans les mêmes sépulcres mais ils sont complètement étrangers l'un à l'autre parce que l'un est tout absorbé par sa passion politique et l'autre est tout pris pour l'amour de son fils mais Dante vous voyez qu'il utilise les mots vaillant donc c'est un personnage qui l'admire au gré de qui j'avais fait pause il ne changea d'aspect donc il reste complètement immobile comme il était auparavant dans la même posture Farinata ne change pas ni bouge une partie de son corps le col ne mue ni le flamme ne plia et poursuivant sa parole première donc il continue son discours comme si rien n'était comme s'il n'avait pas eu cette interruption il reprend donc son dialogue avec Dante donc Dante il avait dit mais votre parti n'a pas connu l'art de retourner alors il dit Farinata il répond comme ça s'ils ont cet art mal appris ce métourment plus chaud que cette couche s'ils ont mal appris l'art du retour c'est à dire que les gibelins n'ont pas pu retourner alors ça c'est mon majeur tourment c'est le tourment le plus grand que je prouve plus que cette couche que c'est lit c'est lit enflammé mais avant que la dame ici régnante 50 fois ait rallumé sa face ton cœur saura combien pèse tel heure alors mais ne seront pas passés 50 mois lunaires c'est-à-dire les visages de la lune la reine de l'enfer la lune ne se sera pas allumée 50 fois donc ne seront pas passés 50 mois lunaires plus ou moins 4 ans quelque chose que tu comprendras comment cet art pèse comment c'est difficile de retourner c'est la première prophétie que Dante entend sur son isle c'est Farinat qui lui dit toi dans 4 ans tu seras banni de Florence comme j'ai été banni comme ma famille et mes descendants et donc si puisses-tu regagner les deux mondes les deux mondes dis-moi pourquoi ce peuple ainsi fait rage contre les miens en chaque loi qu'il trouve alors si tu pourras revenir mais là c'est déjà douce le Farinat quand il dit ça il souhaite que Dante puisse revenir sur la terre il dit mais quand tu seras dans les deux mondes dis-moi pourquoi les citoyens florentins sont si durs vers ma part vers mon parti et vers les miens dans les lois qu'ils décident qu'ils prennent et la réponse de Dante est le navrement dis-je et les grands massacres qui dérougent tenir les flots de l'Arche font ces oraisons faire à notre temple donc ça a été la violence disons déchaînée dans la bataille de Montapert contre les Guelphes qui oblige maintenant la classe politique à Florence qui est devenue Guelph après 1266 donc ils font faire ces oraisons ce sont ces décisions qu'on prend ces décisions dans notre temple c'est dans notre ville de Florence comme si c'était oui des décisions presque sacrées Arche c'est l'Arbia c'est le petit fleuve qui passe à côté de Montapert c'est un ruisseau c'est l'Arche comme ça pas beaucoup mais après cette bataille les eaux du fleuve avaient été teintes par le sang des morts donc ça a été un grand massacre et il soupira au champ le chef vous voyez que maintenant il commence à démontrer une attitude plus humaine il commence à hocher la tête et il soupire et ce jour il dit ne fus-je je seule et certes avec les autres n'eussent voulu sans raison de l'Ost mouvoir je ne fus pas le seul en ce moment-là à vouloir disons cette guerre contre les Guelphes et ce n'était pas moi seulement qui a conduit l'armée l'Ost c'est l'armée c'est le nom ancien Ordu mais la Méja se fougent alors que par très tous il faut suffire de détruire Florence homme allosait défendre à vis ouvert alors il se reconnaît ses mérites c'est-à-dire qu'au moment où après Montaperde le chef gibelin voulait détruire raser au sol Florence lui ça a été seulement lui le chef qui a voulu défendre Florence donc qui a permis que Florence puisse survivre et si puis donc vous voyez que là sur l'amour pour Florence Dante et Farinata ne peuvent pas se rencontrer se rencontrer à un certain moment il y a il y a une affinité profonde entre les deux les deux sont tous les deux attachés violemment à cet amour pour leur ville même s'ils appartiennent à des parties contraposées mais de toute façon ils sont des citoyens florentins donc Farinata il peut dire moi j'ai été le seul qui a osé défendre Florence à vis ouvert s'ils puissent avoir repos votre sémence dis-je priant déliez-moi ce nœud dont ma judiciaire est empêchée donc Dante souhaite que la sémence donc la famille les descendants de Farinata peuvent enfin trouver la paix mais il demande que Farinata lui explique parce qu'il y a eu un soupçon un doute qu'il a qu'il a bloqué dans la réponse à Cavalcante si j'entends bien il semble qu'avant l'heure vous puissiez voir ce que le temps apporte mais au présent vous tenez votre usage parce que Dante il a été non incertain avant de répondre à Cavalcante parce qu'il pensait que tous les âmes les esprits de l'enfer pouvaient connaître le futur et le présent et donc Cavalcante il aurait dû savoir que son fils il était encore vivant parce que les âmes de l'enfer en général ils ont cette capacité de prévoir les événements futurs et entre parenthèses donc Dante il fait semblant d'écrire la divine comédie au printemps du 1300 et Cavalcante et Cavalcante il va mourir en été de 1300 donc c'est pas loin la morte de Guido Cavalcante Cavalcante il va mourir trois mois après que Dante il fait semblant d'écrire ce passage Dante il n'écrit pas ce passage en 1300 alors si je comprends bien il paraît que vous pouvez savoir connaître les événements futurs ce que le temps apporte mais au présent vous tenez autre usage c'est à dire qu'au présent vous n'êtes pas capable de savoir si les gens par exemple qu'est-ce qui arrive sur la terre en ce moment et la réponse c'est nous voyons reprit-il comme gens vieils c'est l'effet que de nous sont éloignés telle clarté le ciel encore nous baille donc nous ne pouvons connaître que les événements futurs mais pas les événements présents comme les presbytes les presbytes ne voient que les choses qui sont loin lointaines et ne voient pas de près donc ils sont comme ces gens vieils s'approchent-ils ou jassent-ils tout vide à notre esprit si nul ne nous enseigne rien nous savons des vivants et du monde donc ils ont besoin que quelqu'un leur apporte des nouvelles du monde parce que quand les événements sont présents ils ne savent rien de tout ce qui arrive qui se passe dans le monde tu peux comprendre ainsi que tout est mort à nous sa reconnaissance de l'heure ou du futur les portes seront closes c'est-à-dire que quand au moment du jugement dernier il n'y aura plus de futur le temps sera toujours présent ils ne pourront pas évidemment prévoir des événements donc la connaissance du futur sera fermée à jamais alors un homme affligé de sa faute j'ai dit vous direz donc à ses tombés que son fils au vivant encore s'acquante alors Dante est affligé donc lui aussi est troublé par la faute qu'il a fait il dit vous direz donc à ce personnage qui est tombé dans le sépulcre que son fils il est encore vivant il est encore uni au vivant et si je fus en réponse muet qu'il sache que je le fais par ma pensée déjà en cette erreur que vous m'avez solue donc si j'attendais avant de répondre vous devez savoir que c'était parce que moi j'étais impliquée enveloppée dans cette faute moi je ne comprenais pas pourquoi Cavalcante ne savait pas l'essor de son fils mais entre temps il me rappelait Virgile et j'ai prié le damné qu'au plus bref il me contât qui avec lui restait alors entre temps c'est Virgile qui le rappelle et donc Dante il veut connaître aussi les autres damné qui se trouvent dans le même endroit et alors il s'adresse à Farinat et Farinat répond si gisons-nous par plus de mille plus de mille c'est évidemment un nombre symbolique ça voulait dire plusieurs plusieurs beaucoup là on est le second féris c'est Frédéric II l'empereur c'est lui qui a été excommunié par le pape plusieurs fois parce qu'il ne voulait pas partir pour la croisade et avec le cardinal le cardinal par excellence c'était le cardinal Ubaldini qui était un gibelin même s'il était un cardinal donc il était partisan disons du pouvoir impérial et des autres métés donc il ne parle pas des autres puis il serait rancognant donc erreur précipite encore dans son sépulcre moi vers l'antique poète je tournais mes pas rêvant à se parler de semblances ennemies alors Dante il est un peu il a il a reçu cette prophétie sur sa vie future qui est une prophétie ennemie c'est une prophétie qui lui promet des événements douloureux c'est-à-dire l'exil donc il dit moi je me rapproche à nouveau vers mon maître mais en réfléchissant sur ces paroles qui me semblaient ennemies et Virgile a donc se mu et cheminant pourquoi dit-il es-tu si es-marie en italien c'est es-marie c'est tout près de l'ancien français ça voulait dire triste malinconique et donc Virgile alors il reste mu et pendant qu'il se promène après il dit pourquoi tu es si triste non et j'ai contenté un deux mots sa demande donc il répond parce que j'ai reçu cette prophétie et donc je m'attends des événements très durs dans mon futur et il répond alors garde dans ton cœur ce que tu as oui en contre toi mais commandant ce sage et or écoute et dresser les doigts quand tu seras par devant les durées de celle-là dont les beaux yeux voient tout d'elle sera le chemin de ta vie alors tu dois garder cette prophétie ces paroles un peu obscures que tu as reçues et jusqu'au moment où tu rencontreras Béatrice que c'est la celle dont les beaux yeux voient tout non parce qu'elle est dans le paradis et alors tu connaîtras le chemin de ta vie en réalité Dante il doit avoir changé d'avis parce que c'est pas Béatrice qui lui expliquera son destin ce sera son ancêtre Kachaguida au 17ème champ du paradis qui lui va expliquer comment ce sera son destin futur alors à Sénestre il dirige ses pas quittant le mur nous tirons vers l'émis par un sentier qui se frappe en un val d'où souffle au haut une peste hideuse donc ils abandonnent le chemin qu'ils faisaient autour des remparts et ils vont vers le milieu et là il y a l'abîme qui descend en bas et là il ressent la pueur qui remonte d'en bas c'est celle d'amener les premiers qu'ils rencontrent ce sont les violents contre le prochain et contre les biens des prochains qui sont émergés dans un fleuve un fleuve de sang il y a le tyran par exemple là il y a le voleur aussi bon un grand merci pour votre gentille attention j'espère que ça vous a dit quelque chose je dis c'est un des champs politiques mais pas seulement politiques vous voyez mais c'est un peu le modèle que Dante suit mais qui sait aussi abandonner quand il veut c'est à dire que je vous disais par exemple dans le premier champ de la divine comédie Dante il est un peu encore figé il utilise un schéma un peu rigide c'est à dire qu'il entre il voit les damner il demande Virgile qui sont il s'arrête à parler avec quelqu'un et puis à la fin boum il s'évanouit il tombe toujours parce que l'émotion des rencontres a été si forte que Dante ne peut pas supporter et alors il s'évanouit chaque fois mais en ce moment donc Dante il est devenu capable d'abord d'entrelacer des rencontres comme il a fait avec Farinata il y a un morceau de Farinata de Dialogue de Farinata le cavalcante et cavalcante après la reprise de Farinata donc c'est déjà un schéma plus complexe et puis à la fin il ne s'évanouit pas parce que c'est un peu c'est un peu monotone si Dante chaque fois boum il tombe par terre non alors si vous avez quelques questions à poser peut-être sur ce chant là il a été écrit entre disons 1306 et 1308 plus ou moins on n'est pas on n'est jamais certain sur les dates mais ça voulait dire que Dante il était en exil depuis 4 ans plus ou moins depuis 4 ans et donc les passions politiques étaient encore très fortes en lui et c'est pour cela donc que ce conflit entre Guelph et Gibelin disons dans ce chant prend disons occupe le thème principal du chant c'est-à-dire que dans les quantiques à suivre sa position va se modifier par exemple je vous ai déjà dit quand vous étiez ici le lundi passé qu'au paradis par exemple il parle aussi mal des gibelins comme des guelphes parce qu'il dit que tous les deux partis sont coupables parce qu'il utilise les gibelins l'emblème de l'empire mais pour soutenir leur parti et les guelphes le combattent donc là il a déjà assumé une autre position politique parce que au paradis il a déjà connu l'aventure italienne d'Arricette et donc disons que son horizon n'est plus vraiment celui municipal de Florence mais c'est plutôt un horizon européen et donc là disons que les passions politiques de la petite Florence ne sont plus autant si importantes qu'après c'était juste pour pour vous expliquer ça c'est tout c'est ça 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021